La capitale de l'Argentine, Buenos Aires, fait partie de la province du même nom. Elle s'agit d'une ville riche en culture, en histoire et en vie. La province de Buenos Aires possède 16,66 millions d'habitants, soit un tiers de la population du pays. La vie se situe au niveau du riz de la Plata, au niveau de la mer. Nous nous sommes donc posé la question si les habitants de la ville et de la province de Buenos Aires pourraient devenir des réfugiés climatiques. Les réfugiés climatiques sont les personnes qui doivent abandonner leur lieu de vie de façon temporaire ou permanente à cause des problèmes environnementaux. On parle de 216 millions de personnes obligées à migrer à l'intérieur de leur pays d'ici 2050. En 1985, la ville de Pécouen a subi des inondations dévastatrices. Aujourd'hui, les ruines émergent, soulignant la vulnérabilité de communautés. Elle est devenue une ville fantôme. La place d'Argentine est touchée par des inondations meurtrières. Les pertes humaines, déplacements massifs et dégâts soulignent l'urgence de la préparation aux catastrophes. Le changement climatique crée en Argentine des zones d'inondations et des zones de sécheresse chaque fois plus importantes. La sécheresse comme les inondations sont des causes de mouvements de population. En effet, la sécheresse pourrait entraîner en outre une crise alimentaire des incendies. Il existe deux causes possibles aux inondations. Les fortes pluies, mais aussi l'augmentation du niveau des eaux. Nous nous sommes focalisés sur la hausse du niveau marin, étant donné la situation géographique de Buenos Aires. Et nous nous sommes demandé si l'on peut connaître les conséquences sur les habitants à moyen et long terme. La hausse du niveau marin est causée principalement par deux facteurs. La fonte des glaciers et la dilatation thermique de l'eau. Lorsque les glaciers fondent, ils libèrent de l'eau dans les océans, augmentant ainsi leur volume. De plus, lorsque l'eau se réchauffe, elle s'élate, occupant plus d'espace et contribuant également à l'élévation du niveau de la mer. Ces phénomènes sont dus au réchauffement climatique et sont bien démontrés par des expériences physiques et des simulations. Nous avons fait une expérience montrant la dilatation thermique. On peut voir que quand l'eau chauffe, elle monte dans le tube. Elle occupe donc un plus grand volume. Tout le globe est augmentant paulatinement. Et dans le mariographie que je vous ai montré avant, et aussi dans la mer de Plata, ils sont évidés des changements en un petit augment, qui est peut-être 1.6, 1.5 mm par an. Mais le niveau de l'eau est augmentant. La dilatation du niveau de la mer est un problème sérieux pour la province de Buenos Aires. Nous avons rencontré des chercheurs du département de sciences de l'atmosphère et des océans de l'Université de Buenos Aires et de l'Institut de Franco-Argentat pour l'étude du climat et de ses impacts, qui nous ont apporté des informations sur ces problématiques. Nous avons observé dans cette image une projection pour l'année 2100 des villes touchées par les inondations des provinces de Buenos Aires et d'entre Rios. 13% de la population serait affectée. Selon les scénarios, on peut constater une augmentation du niveau de la mer de 2 mètres en bleu clair ou de 4 mètres en bleu français. Si 2025, la croissance démographique dans les ongotières de Buenos Aires devait atteindre jusqu'un demi-million de personnes qui pourraient tout déplacer si aucune mesure préventive n'est prise. Il faut conclure que les habitants de la province sont menacés car le niveau des eaux augmente, causant des risques d'inondations. Les populations les plus vulnérables au niveau socio-économique sont et seront les plus touchées. Les inondations ne touchent pas uniquement les habitants, mais aussi les cultures, ce qui pourrait aussi entraîner une crise alimentaire. Il existe déjà des réfugiés climatiques, mais ce phénomène risque de s'amplifier s'il n'y a pas une réflexion sur l'aménagement du territoire. Il faut sensibiliser la population, construire des habitats résistants aux inondations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada